Hello tout le monde, c'est KastorFaro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 17, les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale. Donc les gars, c'est les gars, je vais parler d'une vidéo spéciale, je tente bien sûr de parler d'une vidéo que je vous avais parlé dans la précédente vidéo, que je vous invite à aller voir, le lien sera juste ici dans la miniature, vous pouvez cliquer dessus. C'était un match où je passe en division 9, les gars, avec une nouvelle équipe que je vous conseille nécessairement à faire. Donc voilà les gars, on va directement passer au genre de tutos conseils comme ça, pour bien défendre les gars, donc on va commencer tout de suite avec le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de préférer des joueurs avec des grosses stats. Quand j'entends des grosses stats, c'est des joueurs en physique et en défense, je sais que ça peut paraître logique, mais pour ceux qui ne connaissent pas trop FIFA, en commençant ou quoi, vous allez voir que si vous avez des petits stats, soit en défense, soit en physique, vous allez voir les gars, que ça vous a vraiment avoir du mal à défendre. Parfois j'ai réussi à tenir des joueurs, mais deux secondes après, ils reprenaient la balle pour aller attaquer et bien sûr marquer un but. Donc je vous conseille plutôt de prendre des joueurs qui sont plus vers les 70-80, je sais que ça ne peut pas être, ça doit être, je sais que c'est un peu cher, mais c'est pas non plus, c'est pour payer quoi, pour avoir des bons joueurs en physique et en défense. Je sais, c'est moi, regardez l'équipe que je vous ai proposé hier, elle faisait moins de 30 000 crédits, je pense que j'ai peut-être utilisé 5-6 000 crédits pour faire ma défense, et vous voyez la défense dans cette vidéo comment elle est quoi, c'est vraiment un truc de fou. Donc les gars, deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'appuyer sur la touche A de votre manette quand vous êtes en défense. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais en fait, quand vous appuyez sur A sur votre manette, en fait, ça vous donne un genre de pressing sur le joueur, vous allez voir que le joueur va commencer à se rapprocher de la joueur adverse pour essayer un peu le pressing, et il faut appuyer au bon moment sur la touche de tacle pour avoir le ballon, et là, vous pourrez partir en contre-attaque. Alors n'hésitez pas non plus, ça c'est la troisième astuce, à faire de votre instruction de joueur, les gars, je vais vous mettre un petit gameplay qui va s'afficher, et en fait, les instructions joueurs, c'est quoi ? C'est pour, par exemple, si vous voulez qu'un joueur du milieu soit plus défensif, et un autre plus enfensif, que les défenseurs soient vraiment restés à leur place et pas montés, ou alors un défenseur gauche n'hésite pas à aller chercher le ballon, vous pouvez des trucs comme ça, c'est vraiment, c'est vraiment un truc vraiment pas mal, je ne savais pas si il avait ça sur les anciens FIFA, mais je vous souhaite vraiment le faire parce que c'est cette équipe que je vous ai proposé hier, encore une fois, je l'ai fait, et franchement, vous avez vu cette défense, il y a une limite rien qui passait à part 2-3 erreurs de ma part, donc voilà, et les gars, on arrive déjà à la quatrième astuce, donc les gars, c'est un 5 petites astuces que je vais vous donner, la quatrième astuce, ça c'est vraiment pas obligatoire, c'est si vous avez vraiment les crédits, vous avez déjà parqué sur FIFA 17, c'est tout simplement de mettre des styles sur vos joueurs, les gars, je sais que ça peut paraître très très con, et vraiment, franchement, vraiment très très con, c'est juste parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous mettez des styles sur vos joueurs, ça va vous monter certaines stats, et moi je ne sais pas quel style je vais pouvoir vous conseiller pour la stats de physique et de défense, comme je vous ai dit précédemment, et tout simplement, les gars, si vous avez la possibilité de mettre ça, c'est un atume en plus pour pouvoir bien défendre, et là, vous êtes sûr qu'il n'y aura aucune personne qui passera votre défense, et vous avez au moins ces 4 premiers conseils, et ça, la cinquième, les gars, c'est un peu un conseil bête, mais c'est un conseil qu'il faut quand même faire quand vous voulez défendre sur FIFA 17, c'est d'essayer d'anticiper l'attaque ennemi, pardon, je ne sais pas si je n'arrive pas à bouffoyer ou quoi, c'est surtout d'essayer d'anticiper l'attaque ennemi, les gars, comme je vous dis, par exemple, si vous voyez qu'il y a un joueur qui est libre à gauche, n'hésitez pas à vous mettre entre les deux joueurs, comme ça, au moins, vous pouvez au moins attaquer un des deux joueurs, et avoir au moins le ballon, et repartir en contrat, comme je vous ai dit, donc voilà, les gars, c'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude, pour vous dire 5 petits conseils pour bien défendre sur FIFA 17, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si ce que vous avez plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter en dessous de cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne si vous êtes d'une autre chaîne, puisque je vais envoyer cette vidéo à d'autres chaînes communautaires pour essayer d'être upload, merci à vous aussi de m'upload d'ailleurs, c'était Qu'est-ce que tu vas faire les gars, peace les gars, n'hésitez pas à vous abonner, je vous rappelle, ciao. Sous-titrage ST' 501